Ils portent l'uniforme, se retrouvent régulièrement en forêt, apprennent le vivre ensemble. Louveteau ou Jeannette, ils sont éclaireurs ou scouts et guides de France. Le scoutisme, né au début du siècle dernier, a aujourd'hui le vent en poupe. Dans l'Ouest, les effectifs ne cessent de grimper. Un samedi après-midi, au cœur d'un parc municipal. Ils ont entre 14 et 17 ans et sont réunis pour choisir les activités qu'ils vont mener à bien cette année. Projet d'animation en maison de retraite ou rencontre avec d'autres scouts en Europe, adolescents ou enfants. Ici, le groupe s'est étoffé en quelques années. Il y a un très fort développement. Depuis 10 ans à peu près, quand se sont fusionnés les scouts et les guides de France, on a plus de 800 adhérents sur les trois départements. Et maintenant, nous sommes environ 2000. On l'explique parce qu'on a une proposition éducative qui est en direction de tout le monde. On essaie de s'adapter aussi après à chacun. Le mouvement d'éducation catholique des scouts et guides de France regroupe le plus d'adhérents. Une croissance de 30% en 10 ans sur tout le territoire. 40 implantations dans les pays de la Loire, 34 en Bretagne. Marianne, chef-taine depuis trois ans, supervise la rentrée. J'ai le foulard pour les nouvelles Jeannettes. On m'a dit que tu avais une nouvelle Jeannette. Oui. Nous, on a vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes. Je trouve que c'est une chance d'avoir beaucoup de jeunes parce que du coup, on fait des grands jeux énormes. Il y a plein d'équipes et c'est vachement sympa. L'étudiante de 20 ans a rejoint les scouts de France à l'adolescence. Pour moi, c'est très important la religion parce que je suis très catholique. Je suis dans une famille catholique depuis qu'on a été élevés là-dedans. Donc pour moi, c'est aussi important de pouvoir partager ces valeurs avec d'autres gens de mon âge et aussi pouvoir les transmettre avec des jeunes qui sont aussi jeunes et qui ont envie de découvrir un peu cette partie-là aussi. Une dimension religieuse dont ne voulait pas Sophie Marchand. Avec d'autres familles, des environs de Brest, la jeune maman, ancienne scout elle-même, va créer son association de scouts laïques. Dernière touche pour les uniformes. Dans quelques semaines, elle pourra adhérer à la Fédération des éclaireuses et éclaireurs. On a trouvé qu'il y avait un besoin aussi parce que certaines familles, justement, étaient gênées par le fait que les autres associations du secteur soient à étiquette catholique ou en tout cas religieuse. Nous, ce qu'on souhaite vivre, c'est le scoutisme selon la pédagogie traditionnelle de Baden-Powell. C'est la générosité, l'entraide, l'autonomie. Week-end de rentrée pour ces scouts laïques. Lutin et Louveteau se retrouvent pour le premier camping depuis les grandes vacances, au programme installation des tentes et préparation de la veillée. Ça nous change d'être sur les tablettes, sur les écrans. Des tâches partagées, des jeux aussi pour mieux vivre ensemble. Une réponse pour des familles en recherche de repères. Aujourd'hui, avec les attentats, parce que forcément il faut en parler, on voit les familles réfléchir à comment inculquer des valeurs à leurs enfants, autrement que par l'éducation à la maison. Et ça passe par exemple par le scoutisme. Respect de soi, des autres, de l'environnement. Des valeurs édictées en 1907 par le fondateur du scoutisme et remises aujourd'hui au goût du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !